Bonjour à tous, bienvenue. Nous allons donc aujourd'hui poursuivre le cours que j'ai intitulé « Nomizain to Stéus, les normes sacrificielles ». Ce sera donc le deuxième volet. Et donc la semaine dernière, nous avons cherché à identifier ce qui relevait d'une manière grecque de sacrifier, en l'occurrence le prélèvement sur la carcasse d'un animal domestique, d'une part plus ou moins importante, qui se consomme à la flamme de l'autel. La leçon de ce mercredi va nous permettre d'appréhender même brièvement la diversité des pratiques locales telles que les reflète la documentation épigraphique. Donc nous sommes toujours dans ce balancement entre le général et le particulier. Avant de commencer, je voudrais simplement ajouter un point à mon exposé de la semaine dernière. En effet, je vous ai parlé de textes dits littéraires. Je vous ai dit que nous allions aborder des textes épigraphiques en vous disant que c'était deux ensembles documentaires extrêmement importants pour percevoir précisément cette manière grecque de sacrifier. Pour être complète, il faut aussi que je souligne l'importance de l'iconographie. Alors je n'entrerai pas dans le détail, je ne suis pas une spécialiste d'iconographie, simplement vous donner un aperçu de l'intérêt de ce type de document pour le sujet qui nous occupe. Vous avez par exemple ici une tablette de bois peint, une tablette dédicatoire qui a été retrouvée dans une grotte dans la région de Corinthe qui date de la période archaïque, probablement de la fin de la période archaïque. Et vous voyez ici un ensemble, un groupe sacrifiant qui s'avance vers un hôtel enflammé. Vous avez les éléments que nous avons mis en exergue la semaine dernière, en évidence la semaine dernière. Vous avez l'animal qui est amené à l'hôtel. Vous avez aussi cette ambiance musicale qui se traduit dans l'iconographie par un joueur d'holos et un joueur de lyre. Vous avez chaque personnage qui est couronné, ce qui appuie, vient encore appuyer ce que je vous avais dit la semaine dernière de la trame sacrificielle. Donc voilà un exemple, il y en a d'autres. Les plus exploitées à ce jour sont évidemment les peintures de vase attique, puisqu'on a là un corpus remarquable, très cohérent d'un point de vue à la fois chronologique et géographique, puisque ce sont majoritairement, en tout cas ceux que je vais vous montrer ici, des vases attiques. Et donc vous voyez à nouveau l'hôtel, l'animal qu'on y amène. Ici, la reproduction ne montre pas bien le fait qu'il est enflammé, mais faites-moi confiance. Vous avez les couronnes des différents acteurs du sacrifice. Et vous avez autour de ce bucrane, donc cette tête d'un animal sacrifié naguère, vous avez ce que nous avons vu dans la documentation la semaine dernière, à savoir des bandelettes. Donc l'iconographie est aussi évidemment un support extrêmement important. Voilà un autre exemple sur lequel j'aurai l'occasion de revenir tout à l'heure. Je ne vais donc pas m'y apesantir maintenant. Et pour vous montrer à quel point l'hôtel enflammé est décidément un critère du sacrifice à la grecque, voici un exemple d'une amphore attique de la première moitié du Ve siècle. Vous avez simplement une offrande d'encens. Ici, dans la main du sacrifiant, vous avez des billes d'encens. Mais voilà, même en l'absence d'un animal domestique, l'hôtel enflammé est vraiment un point nodal de cette démarche sacrificielle. Alors sur tout cela, il y a de très bons travaux. Tous les travaux, ici je n'ai pris que son livre général sur les vases grecs, mais tous les travaux de François Lissarac sont extrêmement intéressants sur ces corpus. Et pour les points qui nous intéressent plus particulièrement, à savoir toute la question de la relation au Dieu dans l'opération sacrificielle, vous avez un livre qui a été publié en 2016. C'est une jeune femme dont j'ai patronné la thèse, dont j'ai dirigé la thèse. Elle s'appelle Hélène Collard et son ouvrage s'intitule « Montrer l'invisible, rituel et présentification du divin dans l'image réatique ». Vous avez énormément de documentation et une excellente analyse de toutes ces questions. Donc, pour qu'il n'y ait pas de malentendus, je ne méconnais pas l'intérêt de ces corpus documentaires, simplement je ne l'ai pas exploité comme tel, j'ai dû faire des choix. Et puis, quelqu'un comme François Lissarac ou comme Hélène Collard sont plus compétents que moi pour ces questions. Alors, concernant la documentation épigraphique, je voudrais, avant d'entrer dans le détail des pratiques que je vous annonce depuis tout à l'heure, je voudrais évoquer, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, un projet de recherche intitulé « Collection of Greek Ritual Norms ». Donc, en français, « Recueil de normes rituelles grecques » que j'ai mis sur pied à l'Université de Liège en 2012 grâce à un financement du Fonds de la Recherche Scientifique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et ce projet se poursuit désormais sous l'égide du Collège de France et il a l'ambition de rassembler et d'analyser, dans une base de données, toutes les inscriptions prescriptives grecques en matière religieuse. C'est en fait ce que nous appelons ici les normes rituelles, c'est en fait ce que l'on a longtemps appelé des lois sacrées. En assumant la catégorie de légès sagraï qu'avaient forgées à la fin du XIXe siècle, Hans von Prott et Ludwig Sien, et ces deux savants allemands avaient entrepris de collecter ce type de documents qu'ils ont appelé des lois sacrées. Alors, dans le monde francophone, ces documents sont surtout connus par les éditions d'un savant polonais, Franciszek Sokolowski, qui en a donné trois ouvrages, trois publications entre 1955 et 1969. Et depuis lors, on a encore, il faut ajouter à cet ensemble, un corpus complémentaire qui a été publié en anglais par Eranelopo. Alors, à ce jour, le projet Collection of Greek Ritual Norms a abouti à la mise en ligne de 222 inscriptions de ce type, ce qu'on appelait des lois sacrées. Et ces inscriptions vont de la période archaïque au début de notre ère. La base de données ainsi constituée est en accès entièrement ouvert. Et si le cœur vous en dit, vous avez le loisir, en allant à cette adresse, à cette URL, de musarder dans l'ensemble de cette documentation. L'anglais, comme vous le voyez, est la langue de base du site. Mais chaque inscription reçoit aussi une traduction française. Donc, vous avez une traduction anglaise, une traduction française. Comme vous le montre ici, un exemple de ce type de notice. Donc, vous avez l'inscription neuf du corpus CGRN, qui est une prescription sacrificielle sur un hôtel qui a été mise au jour dans l'île de Paros. Et donc, vous avez toute une série d'informations que vous pouvez produire en activant ce petit carré. Vous avez le texte grec, la traduction anglaise, la traduction française, et puis un commentaire plus ou moins long en anglais. Alors, pour le détail, pardon, pour le détail des orientations du projet, je renvoie à deux articles que j'ai écrits. Vous avez ici les références. En collaboration avec Yann Mathieu-Carbon, qui est l'un des deux chercheurs qui travaillent avec moi sur le CGRN. L'autre étant Saskia Pels, dont vous avez le nom ici, une jeune néerlandaise qui est aujourd'hui en poste à Groningen. Alors, voilà pour ce projet dont je voulais vous parler, dans la mesure où il est vraiment en accès totalement libre. Alors, j'ai encore deux préalables à vous soumettre avant de plonger dans la bigarure des inscriptions. Deux préalables que je vais exposer sous forme de questions. Pourquoi recourir aux termes de normes, puisque je vous dis que pendant plus d'un siècle, on a parlé de lois sacrées. Et, deuxième question, qui est évidemment immense et que je ne vais faire qu'effleurer, quelle est la portée globale du sacrifice ? Alors, les normes, la norme, tout d'abord. Donc, pourquoi avoir choisi d'inscrire la notion de norme rituelle dans le titre du projet plutôt que celui de lois sacrées ? Le détail de la justification, vous le trouverez dans les articles que j'ai mentionnés. Mais vous aurez probablement compris, après m'avoir entendu parler de nomos, de nomoy, de nomizayn pendant des semaines, que c'est évidemment ce champ sémantique-là que nous avons choisi de traduire par la notion de norme. Le terme de norme, à la fois au singulier et au pluriel, la norme, un peu comme concept, et puis les normes, permet de rendre compte à la fois du cadre large et englobant de la coutume traditionnelle non écrite, nous sommes dans des cultures de l'oralité. Il ne faut jamais le perdre de vue. Même si l'écriture est présente, nous sommes dans des cultures de l'oralité. Donc, le terme de norme permet de rendre compte de ce cadre large et englobant de la coutume traditionnelle non écrite et du caractère prescriptif de décision collective que les groupes ont choisi d'inscrire sur des matériaux durables, c'est pour ça qu'on les a conservés, mais dont le statut n'est pas forcément légal au sens étroit du terme. En effet, si l'on analyse la nature des documents regroupés dans la catégorie des dites lois sacrées, on constate rapidement qu'il ne s'agit pas toujours de lois et que ces textes ne sont pas plus sacrés que d'autres, ce qui est donc un peu gênant si on continue d'utiliser l'appellation de lois sacrées. Ce que traduit l'adjectif sacré, en l'occurrence, est la portée de ces documents, à savoir le fait qu'il concerne des matières touchant à la relation avec les dieux. Mais l'expression « loi sacrée » est donc trop ambiguë, en dépit de sa commodité d'usage, pour être maintenue sans précaution. C'est pour cela que nous avons choisi d'intituler ce projet « Collection of Greek Literature Nions », donc en changeant le label de ce type de corpus. Pour vous donner une idée, on a 222 inscriptions pour le moment. L'idéal serait de doubler l'ensemble, de doubler cette première étape et d'arriver à à peu près 500 textes et là, on aurait l'ambition de couvrir à peu près ce qui a été conservé de ce type de document. Alors évidemment, il y a tout ce qu'on a perdu, mais envisageons d'abord ce que nous avons conservé. Donc ça, c'était le premier préalable. La norme, les normes. Deuxième préalable, la question qu'elle est la portée globale du sacrifice, c'est-à-dire ce que les Grecs appellent « tucilia ». Nous avons vu ce terme la semaine dernière. Quand on travaille sur le sacrifice, quel que soit d'ailleurs le cadre culturel dans lequel l'étude est menée, on distingue volontiers entre différents types de sacrifices. On parlera d'une démarche propitiatoire, juratoire, purificatoire, apotropaïque, etc. En fonction, évidemment, chaque fois de la demande qui est effectuée par l'individu ou le groupe sacrifiant à l'égard du destinataire du processus. Mais au-delà de ces objectifs qui sont particuliers, qui sont circonstanciels, le sacrifice, et ici je m'en tiens à la représentation de la relation qui s'instaure avec le monde suprahumain, parce qu'évidemment le sacrifice a aussi beaucoup d'implications au sein même de la communauté, et donc le sacrifice est globalement, quelles que soient les intentions qu'il porte de façon conjoncturelle, le sacrifice est une manière d'entrer en communication avec les dieux. C'est donc une sorte de langage. La communication implique un vecteur de communication. Et si je pousse la métaphore davantage encore, j'associerai la trame sacrificielle que nous avons dégagée la semaine dernière à la langue, tandis que les motifs qui viennent s'y superposer peuvent être comparés à la parole. La langue est un bien partagé par tous ceux qui la pratiquent, tandis que la parole est l'actualisation singulière de ce type de communication orientée vers la délivrance d'un message spécifique. Alors, je suis consciente que toute image a ses limites. et celle-ci n'échappe pas à la règle. Mais cette comparaison, donc la trame comme langue, les motifs comme paroles, me permet, cette comparaison me permet de mettre en évidence trois éléments importants du processus sacrificiel. Sa part de contrainte, ce que j'ai appelé la trame, la langue vous contraint, à moins que vous ne créez une langue pour vous tout seul, vous êtes contraint de façon implicite par ce mode de communication qui vous permet d'interagir avec les membres de la communauté à laquelle vous appartenez. Donc, sa part de contrainte, mais aussi sa part de liberté, c'est-à-dire des motifs, la parole. Quand vous émettez une parole, elle est fondée sur ce consensus qu'est la langue, mais vous pouvez exprimer quelque chose qui vous est propre. Et enfin, le troisième élément important que permet de dégager cette métaphore, c'est la communication que le sacrifice permet, à la fois dans une perspective verticale, je l'ai dit il y a un instant, c'est le rapport avec les dieux, c'est ce que j'appelle la perspective verticale, mais aussi dans une perspective horizontale, parce que tout sacrifice en Grèce détermine une hiérarchie à l'intérieur même de la communauté au nom de laquelle le sacrifice est offert. Même un sacrifice familial, comme celui que je vous ai montré la plaquette de bois de pizza, c'est manifestement un sacrifice de type familial, ça crée des micro-hiérarchies à l'intérieur du groupe familial. Toutes ces métaphores, celles qui puisent au registre du textile avec la trame et les motifs, celles qui puisent au registre linguistique avec la langue et la parole, et si j'étais musicienne, je suis sûre que j'aurais pu emprunter aussi de jolies images à ce registre-là. Toutes ces métaphores sont autant de manières de figurer l'attention entre le général et le particulier. Et donc, j'en arrive maintenant enfin aux particularités, aux motifs qui se logent dans les prescriptions épigraphiques. Comme la matière est très abondante, je vous ai dit, en tout, il y a à peu près 500 textes, dont certains sont très brefs, comme celui que je vous ai montré pour l'hôtel de Paros, mais certains sont très très longs. Donc, la matière est abondante, mais le temps est limité, puisque j'ai choisi de vous parler de cela lors de cette leçon et je poursuivrai quelque peu lors de la leçon suivante. J'ai choisi de me pencher plus particulièrement sur l'une des composantes majeures de la découpe en parts dans le sacrifice grec, à savoir les viscères. Je suis désolée, ça va être un peu sanglant, mais vous allez voir que c'est vraiment un réactif particulièrement intéressant quand on essaie de comprendre le fonctionnement du sacrifice grec. Donc, les viscères que les Grecs appellent les splankna. Vous verrez le terme à l'écran dans un instant. Contrairement à d'autres parts animales qui sont structurées autour du squelette et dont l'archéozoologie porte encore témoignage puisque les eaux ont été mises au jour dans bon nombre de fouilles de sanctuaires, les splankna relèvent eux des parties molles de l'animal dont seuls des textes écrits ou éventuellement quelques images. Je vous en montrerai, je vous remontrerai celles que j'ai affichées tout à l'heure. Et donc, seuls les textes et éventuellement quelques images sont susceptibles de nous parler. Cette partie de l'animal sacrificiel, nous en avons vu un exemple dans l'inscription de Marmarini que nous avons analysée la semaine dernière. Je vous remets sous les yeux la structure de la manière de sacrifier à la grecque telle que l'inscription la présente, à la fois dans la généralité dont on apprend au cours de l'inscription qu'il s'agit du petit bétail et puis pour le sacrifice de bovin qui est aussi offert selon une modalité dite grecque. Et vous vous souviendrez que parmi les hieras, donc les parts sacrées, on avait une déposition sur une table, on avait la cuisson des viscères, c'est-à-dire les splanchnas dont je vais vous parler aujourd'hui et l'inscription parlait du foie, du poumon, du diaphragme, du ringauge et de la langue et enfin d'autres hieras, dont une part d'ailleurs de splanchnas, on va le voir, qui brûle à la flamme de l'autel. La qualité sacrée évoquée par l'adjectif hieros qui se trouve derrière ici la forme hiera, souligne à des degrés divers la reconnaissance par les humains de la chose que la chose ainsi qualifiée, donc les hieras, le fait que l'on désigne cette chose de la sorte montre qu'elle a une relation avec le monde des dieux. Elle se trouve et je citerai cette fois une phrase, enfin une affirmation très juste de Jean Rudard qui est un savant qui a été professeur d'histoire de religion à l'université de Genève et qui est décédé il y a quelques années et dont on avait publié avec son élève, son disciple Philippe Bourgeau des Opéra Inédita en 2008 et donc dans un essai sur la religion grecque il écrivait d'une certaine manière ce qui est hieros se trouve sur une voie qui conduit du dieu à l'homme ou de l'homme au dieu. Si j'avais dû écrire cette phrase j'aurais dit sur une voie qui conduit des dieux aux hommes ou des hommes aux dieux en privilégiant le pluriel pour évidemment mettre l'accent sur cette dimension polythéiste du système en question. Dans le cas des parts prélevées sur l'animal mis à mort et qui sont qualifiées de hieras on vient de le rappeler avec l'inscription de Marmarini la formule de Rudard est particulièrement judicieuse car elle évoque cette composante importante du processus sacrificiel que je viens de vous rappeler qui est la communication qui l'instaure entre les sphères humaines et divines. Et dans ce dialogue les splanchnas les viscères ont un rôle tout particulier à jouer c'est pour ça que j'ai choisi cette composante de l'animal sacrificiel aujourd'hui. Je vous rappelle ce que j'ai évoqué la semaine dernière à propos des témoignages de l'épopée sur l'accomplissement des sacrifices les splanchnas étaient embrochés étaient grigués et consommés dans un temps sacrificiel qui voyaient également la part du dieu se consumait intégralement à la flamme de l'autel. Dans l'iconographie des vases dont je vous ai montré quelques exemples tout à l'heure et auxquels je reviens dans l'iconographie des vases il y a donc ce cratère qui est particulièrement intéressant et significatif on voit ici vous avez un assistant qui porte une double broche avec une masse à son extrémité ce sont des viscères embrochés alors on voit sur l'autel les traces qui figurent la flamme qui brûle sur cet élément essentiel du sacrifice et si je vois bien on voit ici la trace de la combustion de l'échine c'est-à-dire les dernières vertèbres du dos et la queue de l'animal qui s'incurve et ici le sacrifiant principal tient une masse informe dans la main sans doute pour la déposer sur l'autel on discute beaucoup sur la question de savoir ce que c'est mais ce n'est pas essentiel pour l'instant donc une fois que les viscères sont grillés et que les participants y goûtent il se crée une sorte de commensalité alors il faudrait mettre des guillemets à commensalité le fait de manger ensemble entre le destinataire divin de l'opération qui est censé se repaître de la fumée qui monte jusqu'au ciel et les sacrifiants ou du moins ceux qui sont autour de l'autel alors ici une image sur un vase est toujours une sorte de condensation d'une opération plus complexe avec des choix qui sont faits par l'imagier ici donc vous avez cette proximité des sacrifiants avec l'autel alors la commensalité elle est bien entendu symbolique mais la communication entre des sphères séparées est toujours forcément symbolique vous aurez constaté et je le souligne que je parle de commensalité et non de communion nous ne sommes pas dans le registre de la communion c'est une commensalité symbolique entre les destinataires du sacrifice et ceux qui accomplissent le sacrifice ceci dit de quoi s'agit-il exactement quand on parle de splankna en grec alors quand on a une question de ce type qui touche à la à la structure des animaux la physiologie des animaux c'est évidemment vers Aristote qu'il convient de se tourner pour avoir un discours interne sur ce problème pour avoir le point de vue d'un auteur ancien sur la question que l'on pose dans le traité qui s'intitule l'histoire des animaux vous voyez qu'on a le terme taentos donc ce qui est à l'intérieur pour désigner l'ensemble des organes internes ça c'est relativement banal puis dans le traité qui s'intitule les parties des animaux il y a des splankna dans la cavité au-dessus du diaphragme à savoir le cœur et les poumons tandis que le foie la rate et les deux reins sont les viscères de la cavité abdominale sous le diaphragme donc il montre bien ces deux parties donc nous avons traité du cœur du poumon ainsi que du foie de la rate et des reins au-dessous du diaphragme se trouve dans les animaux l'estomac chez ceux qui possèdent un ésophage il est placé au point où se termine cette partie chez ceux qui n'en ont pas il vient immédiatement après la bouche à la suite de l'estomac se trouve ce que l'on appelle l'intestin l'intestin étant taux enteron c'est exactement comme en français on parlera d'intestin au singulier ou des intestins au plurier donc il y a une distinction très claire entre les splanchnas d'un côté les viscères et de l'autre les organes internes comme l'estomac comme l'intestin qui ne font pas partie en tout cas dans la typologie d'Aristote qui ne font pas partie des splanchnas à cette liste de six organes qui composent les splanchnas les viscères vient parfois s'ajouter la langue alors ce n'est pas le cas ici dans le texte d'Aristote mais si l'on prend des listes de splanchnas alors qui sont malheureusement un peu tardives on est ici entre le deuxième et le quatrième siècle de notre ère et vous remarquez que ce sont des traités de mathématiques et d'arithmétique qui nous servent de source pour ce questionnement tout simplement parce que ces auteurs recherchent des groupes de sept éléments et en l'occurrence les splanchnas sont au nombre de sept dans ces listes vous avez la langue le cœur le poumon le foie la rate et les deux reins et vous avez la même chose chez Jean Blic dans un ordre un tout petit peu différent alors si je reprends l'inscription de Marmarini que nous avons vue la semaine dernière on trouve le foie le poumon alors le diaphragme que l'on n'a pas dans les autres listes et Aristote n'en fait pas un organe au sens strict le rein gauche la langue le rein droit le cœur donc dans les deux parties avec le diaphragme cela nous fait cette composante mais vous remarquez qu'il manque la rate et la rate est curieusement absente de toutes les prescriptions sacrificielles que l'on a conservées en tout cas jusqu'à aujourd'hui vous avez vu je vous ai dit que l'inscription de Marmarini on l'a découverte en 2002 elle nous a ouvert des horizons que l'on ne soupçonnait pas donc on ne peut jamais exclure qu'une découverte heureuse de l'archéologie nous permette d'obtenir des documents qui parlent qui nous livrent des informations dont nous ne disposions pas jusqu'ici mais là en l'occurrence la rate on n'a pas alors le fait que splène vous voyez le terme qui désigne la rate splène et splankna soient des mots étroitement apparentés en fait splankna est une dérivation de splène explique peut-être cette absence comme si la présence de la rate allait de soi mais quand on lit le dictionnaire étymologique de Pierre Chantraine il affirme qu'il n'était pas sûr que les grecs aient senti la parenté entre les deux termes donc je laisse ce point ouvert je n'ai pas d'explication finale à vous soumettre maintenant qu'en est-il des splankna dans les prescriptions rituelles je vais donc maintenant arriver au motif sur ce point les splankna apparaissent majoritairement dans des documents qui règlent la vente des sacerdotes dans certaines cités des îles de l'Ege et sur la côte de l'Asie mineure en effet comme on l'a vu à propos de l'inscription de Marmarini le détenteur du sacerdoce dans un sanctuaire a un rapport privilégié aux splankna vous voyez ici on avait la mention ici pour la prêtresse faire cuire les viscères le foie le poumon le diaphragme le rein etc donc on voit bien qu'il y a un lien privilégié entre le détenteur du sacerdoce et la manipulation de ces éléments sacrificiels donc quand des cités décident de vendre de mettre en vente le sacerdoce de tel sanctuaire c'est une pratique qui se fait jour à la fin de la période classique et puis qui s'amplifie à la période hélénistique mais surtout dans les îles et puis essentiellement en Asie mineure sur le continent grec la pratique n'est pas attestée quand on vend un sacerdoce il faut évidemment que l'acheteur sache exactement quels bénéfices il va pouvoir retirer de l'opération donc ce sont des documents extrêmement concrets c'est contractuel et ce n'est finalement qu'incidemment que nous obtenons des informations sur le sacrifice dans ce type de document qui n'a évidemment pas pour mission de nous informer sur ce point simplement de rassurer l'acheteur qu'il aura bien les parts qui lui reviennent dans les sacrifices qu'il aura à accomplir donc dans un contrat de vente ça doit être stipulé d'où la mention des viscères et je vais vous donner l'exemple de trois cités que vous voyez situées sur la carte la cité de Kyos sur l'île du même nom la cité de Milet et la cité d'Alicarnas alors je commencerai par Milet donc vous voyez qu'on est dans les îles et sur la côte de l'Asie mineure je commencerai par Milet où les parties de l'animal qui sont réservées aux prêtres ou à la prêtresse qui achètent un sacerdoce sont les suivantes je vais vous montrer donc deux inscriptions une première qui est une vente enfin un contrat de vente pour un sacerdoce enfin pour les sacerdoses c'est un contrat un peu général une espèce de canevas type sans doute qui pouvait s'appliquer à toute une série de sacerdoses donc c'est évidemment intéressant pour nous ce caractère de canevas on a les pots si la cité sacrifie parce que si ce sont des particuliers les pots repartent manifestement avec le sacrifiant puis vous avez les viscères un rein le petit intestin une portion sacrée et toutes les langues donc vous voyez ici par rapport à la liste un peu théorique que nous avons à la fois chez Aristote et chez Jean-Blick et Théon vous avez ici manifestement une distinction qui est faite entre le groupe générique des viscères et puis voilà un rein sort de la série alors est-ce parce qu'il y en a deux et qu'il faut qu'on précise que ce n'est qu'un qui est donné aux prêtres sans doute l'intestin est indépendant des splanchnas alors une portion sacrée ça doit être une part de viande qui était déposée sur la table du dieu et les langues des animaux donc on voit bien que là c'est une part d'honneur pour le prêtre deuxième exemple toujours à Milet ici nous sommes dans une vente de sacerdotes pour un culte de Dionysos et donc si une femme veut sacrifier à Dionysos je lis la traduction qu'elle donne à la prêtresse comme pardonneur les viscères un rein le petit intestin une portion sacrée la langue la patte jusqu'à l'articulation supérieure donc vous voyez ici on a la déclinaison pour un culte particulier du canevas qui était émis par la cité par ailleurs c'est également de Milet que provient une des rares attestations épigraphiques du rôtissage des viscères le problème si vous voulez avec cette documentation épigraphique c'est que la plupart du temps ce qui va de soi n'est pas explicité ce qui nous pose évidemment un problème puisque nous ne faisons plus partie de cette culture donc ce savoir implicite ce savoir partagé nous ne le possédons pas et donc c'est parfois extrêmement complexe parce qu'on peut s'interroger sur le caractère exceptionnel des prescriptions qui nous sont livrées dans le cas des contrats nous sommes relativement à l'aise parce que là il y a la volonté de mettre à plat tout ce que le prêtre doit recevoir mais dans d'autres types d'inscriptions c'est plus complexe est-ce qu'on prescrit quelque chose de banal ou est-ce qu'on ne prescrit que l'exceptionnel donc ça c'est un questionnement qu'on doit toujours avoir quand on travaille sur ce type de document alors ici vous avez un règlement ce qu'on appelle le règlement des MOLP les MOLP c'est un groupe cultuel de la cité de Milet qui accomplissent une série d'actes rituels lors d'une procession entre la cité et le sanctuaire d'Apollon qui est hors les murs l'inscription en question est la rédaction récente de prescriptions plus anciennes et les prescriptions qui nous intéressent vous voyez ici je suis entre la ligne 34 et la ligne 40 donc on est déjà bien avant dans l'inscription conservée et cette prescription concerne un groupe gentilis qu'on appelle les Zonitadaï un groupe gentilis qui doit notamment se charger j'ai mis en grâce ici la partie qui m'intéresse qui doit se charger du rôtissage des viscères de la cuisson des viandes la cuisson et la découpe de l'échine et de la cinquième part que les Stéphanés fort reçoivent la dévolution d'une portion par le sort ce n'est pas de l'Homère ou même de l'Aristophane nous sommes vraiment dans des documents presque administratifs mais ils sont extrêmement importants pour notre compréhension du système et donc vous voyez apparaître ici le rôtissage des viscères optesis plankton indication rarissime en revanche et c'est là qu'on voit les motifs apparaître vous avez ici la découpe de l'échine c'est à dire voilà ici le sfus ce qu'on appelle le sfus donc là ce qu'on traduit parfois par la queue mais qui est comme je vous le disais tout à l'heure les dernières vertèbres du dos et puis la queue de l'animal normalement quand on est en Athique le sfus se consume à la flamme de l'autel donc ça fait partie de la part du dieu ici le vocabulaire utilisé montre qu'il devait être bouilli donc il ne fait pas partie totalement de la même démarche d'offrande qu'en Athique parce que nous sommes à Millet et on voit bien qu'il y a là des variations sur la trame que j'évoquais la semaine dernière bien donc voilà pour Millet si je passe maintenant à Licarnasse comme je vous l'ai annoncé donc nous sommes au sud de Millet toujours en Asie mineure deuxième moitié du deuxième siècle un contrat de vente pour le sacerdoce d'Artemis Pergaïa donc une Artemis qui reçoit une épiclèse rien que de très banale en fonction de ce que nous avons vu les semaines précédentes et cette prêtresse d'Artemis Pergaïa elle va recevoir de chaque animal sacrifié sur les fonds publics une cuisse les parts distribuées sur la cuisse un quart des viscères revoilà nos planquins et les peaux les peaux à nouveau parce que c'est un sacrifice public si je reste dans la région d'Alicarnasse Téangela où a été mise au jour dont dépend ce document est dans la région d'Alicarnasse et que trouve-t-on à propos de l'avant du sacerdoce d'un autre dieu cette fois-ci c'est Zeus de Méios il c'est le prêtre cette fois-ci recevra du plus gros animal une cuisse les morceaux distribués sur la cuisse ainsi qu'un quart des viscères et les peaux des animaux sacrifiés à titre officiel et les parts réservées pour le dieu donc on retrouve une déclinaison pas exactement pas totalement identique mais en tout cas pour les Splankna on a cette portion donc vous avez ici le Tétraté morida Splanknone donc un quart des Splankna donc on voit ici se dessiner un motif dans la partition de l'animal qui est régionalement attesté et jusqu'ici à propos d'Alicarnasse que ce soit la vente du sacerdoce d'Artemis Pergeia ou celui de Zeus de Méios nous étions dans des documents émis par une cité toujours à Alicarnasse on a mis au jour une très importante inscription très longue dont je vous donne ici juste trois lignes une inscription très longue qui est un peu plus ancienne que les deux inscriptions que je viens de vous montrer qui est une fondation familiale d'un certain Posidonios donc c'est un particulier qui a décidé de mettre sur pied une fondation familiale avec des célébrations des sacrifices donc à l'échelle que nous appellerions privées même si le mot est toujours difficile à utiliser pour l'Antiquité et dans ces spécifications que livre l'inscription de Posidonios on retrouve un prêtre qui reçoit de chaque animal sacrificiel une cuisse et un quart des viscères et qu'il est une part égale des autres bénéfices donc vous voyez que même si on a changé d'échelle on se trouve cette fois-ci dans une fondation familiale dans un groupe sacrifiant dans notre ordre on retrouve cette part traditionnelle dans la région qu'est un quart des viscères pour le prêtre alors ce qu'on fait avec le reste des viscères ne nous est pas dit parce que ça va de soi c'est ce que je vous disais tout à l'heure le silence l'argument du silence qui est toujours extrêmement difficile à manier en histoire est ici évidemment pleinement d'application il y a tout ce qui n'est pas dit parce que ça va de soi il y a donc une tendance lourde dans ce coin de l'Asie mineure à réserver un quart des viscères au détenteur du sacerdoce quelle que soit la divinité destinataire du sacrifice j'en viens maintenant au dernier lieu dont j'ai choisi de vous parler dans ce rapide tour d'horizon du traitement épigraphique des viscères si je puis dire il s'agit de l'île de Kios pour cette île qui est donc une cité l'île elle-même est une cité on dispose d'un remarquable dossier d'inscription qui s'échelonne à peu près sur deux siècles allant du milieu du cinquième siècle au milieu du troisième siècle avant notre ère dans le CGRN donc la collection of Greek ritual norms dont je vous ai parlé d'entrée de jeu on a repris ici vous avez les numéros donc six inscriptions qui m'intéressent qui m'intéressent de vous présenter pas toutes mais en tout cas la substance de ceux qui s'y trouvent conciliés il s'agit à chaque fois de contrats de vente pour des prêtrises de différents dieux alors je vais prendre l'exemple de la CGRN 36 qui est la plus complète et qui est exempte de restitution donc on est relativement à l'aise pour la lire vous avez donc on a affaire à la vente du sacerdoce d'un Zeus Pélinaios alors ici on a fait l'hypothèse que c'était Zeus derrière l'épiclèse Pélinaios parce que le nom de Zeus lui-même n'est pas explicitement dans le document je vous passe le détail de la démonstration mais je lis l'inscription avec vous la traduction en tout cas que l'on donne aux prêtres de Pélinaios les langues voilà les parts d'honneur les offrandes à brûler dont on fait des fumigations les viscères placées sur les genoux et les mains alors on suppose évidemment que c'est les genoux et les mains de la statue la statue divine deux portions la peau alors je poursuis même si ça nous éloigne un tout petit peu des viscères je poursuis parce que ce qui suit fait écho à un des éléments de la trame que nous avons signalé que j'ai signalé la semaine dernière en cas d'absence du prêtre vous vous souvenez le caractère contingent de la présence du facultatif plutôt de la présence du prêtre lors d'un sacrifice de particulier en cas d'absence du prêtre que celui qui souhaite s'annoncer l'appelle trois fois à grand cri il n'y a pas de téléphone portable à l'époque et qu'il accomplisse lui-même le sacrifice qu'on ne le permette à personne d'autre que celui qui transgresse l'un de ses règlements vers une amance de cinq stataires donc voilà un document typique de ce qui se trouve dans le CGRN donc vous avez ici l'obligation d'appeler le prêtre c'est-à-dire que s'il est là le sacrifice doit se faire avec lui mais s'il n'est pas là vous pouvez sacrifier donc ça rentre parfaitement dans la trame que nous avons évoquée sur la base des textes littéraires la semaine dernière ce qui m'intéresse ici c'est évidemment la déposition des viscères sur les genoux et les mains il est clair que c'est une déposition du viscère dont on a d'autres attestations en général sur une table la fameuse table qui est associée à l'hôtel et où je vous ai dit que des parts particulières étaient déposées ici à Chios il y a manifestement une variation sur la trame qui consiste à déposer ces viscères dont la composition n'est pas précisée en l'occurrence sur la statue de la divinité elle-même cette particularité locale est un exemple particulièrement éloquent de ce que j'ai appelé les motifs sur la trame mais atteste en même temps le statut général des Splankna comme hiera comme composante des parts sacrées c'est-à-dire les éléments de l'animal sacrificiel qui créent le canal de communication entre les dieux et les hommes souvenez-vous de la phrase de Rudard la voix qui mène des hommes aux dieux et des dieux aux hommes l'expression de cette communication connaît évidemment des variations locales régionales qui sont comme autant de paroles singulières au sein d'un langage partagé pour reprendre ma métaphore de tout à l'heure donc voilà un échantillon d'exemples un échantillon de cas où vous avez des en rapport avec le traitement d'esplankna où vous avez toute une série de possibilités qui se font jour grâce à la documentation épigraphique mais je voudrais revenir maintenant à la trame partagée donc je fais des allers-retours entre ces deux dimensions car les viscères je reste toujours sur les viscères remplissent également une fonction divinatoire qui est largement partagée par tous les grecs ce qui souligne encore d'une autre manière leur statut de vecteur de communication la divination est un mode de communication avec les dieux mode de communication privilégié et comme il s'agit de trame j'en reviens au texte littéraire dans le prométhée enchaîné des fils dont je vous ai mis un passage sous les yeux donc nous sommes au vers 484 499 le dieu qui est supplicié prométhée a été puni par Zeus il est donc accroché au rocher où un aigle vient lui manger chaque matin le foie et le foie se reconstitue pendant la nuit et puis ça recommence chaque matin et Prométhée dans la tragédie d'Échille évoque tous les bienfaits dont il a gratifié l'humanité ce qui lui a valu la colère terrible de Zeus or parmi ces bienfaits apparaît l'enseignement des diverses techniques de l'art divinatoire je ne lis pas l'ensemble du texte mais j'en tire la substance il y a évidemment la divination par les rêves il y a la divination par l'observation du comportement des oiseaux n'importe quel volatile mais aussi et c'est là que ça devient intéressant pour nous l'observation de ce qui se passe pendant un sacrifice et donc je lis cette partie de la traduction donc je déterminais fermement aussi le poli des viscères vous avez ici un splanchnin qui apparaît le poli des viscères les teintes qu'ils doivent avoir pour être agréables aux dieux les divers aspects propices de la vésicule biliaire et du lobe du foie puis il poursuit je vais quand même lire la fin parce que nous sommes toujours dans le sacrifice je fis brûler les membres enveloppés de graisse et les chines allongées revoici le sus dont nous avons parlé tout à l'heure donc vous voyez que tout ça est extrêmement cohérent donc les chines allongées pour guider les mortels dans l'art obscur des présages et je leur rendis clair les signes de flammes jusque-là enveloppés d'ombre donc on voit que pendant un sacrifice il y a plusieurs moments où des messages sont explicitement attendus dans la manipulation des parts de l'animal donc la lecture des viscères mais aussi l'apparence de la flamme sur laquelle brûle la part des dieux à savoir ici les membres enveloppés alors de graisse a ajouté le traducteur et les chines allongées et le sus donc ici nous sommes avec Echille évidemment en contexte athénien il ne faut pas l'oublier c'est-à-dire que ça résonne avec la présence de l'échine sur les vases athiques c'est une spécificité régionale manifestement dans un tout autre genre littéraire donc voilà ce qu'Echille nous dit dans un tout autre genre littéraire et c'est ça qui permet de valider en quelque sorte les explications qu'on peut en déduire dans un tout autre genre littéraire je reviens à Aristote toujours dans son traité sur les parties des animaux il écrit ceci seul de tous les visseurs et d'une manière générale de toutes les parties du corps du corps pardon le coeur ne supporte aucun accident grave et cela est dans l'ordre en effet si le principe même est détruit il ne reste rien d'où les autres parties qui dépendent de lui puissent recevoir aide et ce qui prouve bien que le coeur ne peut supporter aucune affection c'est que dans aucune victime pardon dans aucun animal sacrifié donc en medeniton tuomenon hierion dans aucun animal sacrifié on a vu le coeur présenter des lésions analogues à celles qu'on trouve dans les autres visseurs en effet les reins apparaissent souvent pleins de calculs de tumeurs d'abcès ainsi que le foie il en va de même du poumon et surtout de la rate il est évident que bien d'autres infections atteignent ces organes mais elles sont plus rares pour le poumon près de la trachéartère et pour le foie en clair les anomalies potentielles des viscères sauf le coeur qui est très peu susceptible d'en avoir en font un support particulièrement éloquent des messages que les dieux peuvent transmettre aux hommes et Aristote écrira même dans l'histoire des animaux ceci le foie de l'homme est rond et ressemble à celui du bœuf on constate aussi sur les animaux sacrificiels des anomalies comme celle-ci en un point du territoire de Calcis 2b les moutons n'ont pas de vésicule biliaire à Naxos au contraire tous les cadrupèdes en ont une si grosse que les étrangers qui offrent un sacrifice s'effraient en pensant que c'est là un présage qui les concerne personnellement et non la nature de ces animaux de ce point de vue le témoignage d'Aristote est particulièrement intéressant parce que fondamentalement ce n'est pas de sacrifice qu'il s'occupe lui il s'occupe de la physiologie des animaux mais incidemment il nous donne des informations sur le sacrifice et comme ce n'est pas la construction d'un sacrifice un peu artificiel à insérer dans une intrigue comme on peut l'avoir dans l'épopée ou dans la comédie son témoignage a d'autant plus de valeur et vous voyez ici qu'on a donc incidemment un exemple de la lecture des viscères en fonction des messages qui sont transmis alors évidemment vous avez une sorte de froide analyse de la part d'Aristote qui en quelque sorte parle de l'effroi non fondé des observateurs étrangers à Naxos simplement c'est une question de caractéristiques locales une fois encore on voit bien qu'il y a du local à plusieurs échelles dans cette problématique mais en tout cas ça nous montre ici de manière tout à fait incidente la lecture que l'on peut faire de ces viscères et ça nous montre aussi que la vésicule biliaire dont on n'a pas parlé jusqu'à présent dans les listes probablement parce qu'elle est étroitement attachée au foie entre aussi dans la composition de ces Splankna si l'on en croit un autre auteur à savoir Plutarque la langue faisait elle aussi partie de ce fondement divinatoire c'est la seule attestation que j'ai trouvé de ce de ce principe donc je vous ai dit tout à l'heure que la langue pouvait faire partie des Splankna nous voyons que les Splankna font l'objet d'une observation divinatoire est-ce que la langue entre-t-elle dans ce processus ? Plutarque laisse entendre que oui dans un de ses traités qui s'appelle de la superstition dans le vaste ensemble de ses moraliens de ses discours moraux voici ce qu'il dit en fait le contexte c'est un superstitieux qui pour se prémunir de toute une série de dangers réels ou supposés va commencer à proférer des paroles des paroles de type magique issues de traditions étrangères et Plutarque qui déplore ce genre d'attitude écrit ceci chanter d'une bouche juste était l'injonction faite aux sitarèdes donc les joueurs de sitar par ceux qui passaient pour vouloir préserver la musique traditionnelle mais nous ce sont les prières aux dieux que nous demandons d'adresser d'une bouche juste et droite et non pas d'examiner si parmi les viscères revoilà les Splankna parmi les viscères la langue est pure et droite et puis il continue sa critique tout en déformant et souillant la nôtre avec des mots étranges et des formules barbares etc. Encore une fois ce qui m'intéresse ici c'est la remarque incidente de Plutarque parce que indirectement il nous apprend que la langue pouvait aussi faire l'objet en tant que Splankna que Splanknon plutôt pouvait faire l'objet d'une observation divinatoire alors pour terminer cette réflexion sur le statut des Hiéras donc ces éléments qui ouvrent la voie entre le monde des hommes et celui des dieux donc pour terminer cette réflexion sur le statut des Hiéras et plus particulièrement celui des viscères je vais rester chez Plutarque en effet à deux reprises dans son œuvre il fait référence à un sacrifice offert à la déesse Héra ce sacrifice nous permettra d'évoquer une partie des viscères que nous venons de voir passer très rapidement la vésicule biliaire qui est donc immangeable le foie est comestible mais la vésicule biliaire évidemment avec la bile c'est absolument immangeable si l'on en croit avant de revenir à Plutarque je passe d'abord par Ménandre si l'on en croit Ménandre et je vous ai parlé de Ménandre la semaine dernière avec Aristophane même si je ne suis pas entrée dans le détail de sa comédie ici j'entre dans le détail de la comédie de Ménandre le dit scolosse on apprend que la vésicule biliaire était brûlée à l'autel lors des sacrifices en tout cas qu'elle pouvait l'être dans la variation dont parle Ménandre et dont nous ne savons pas si c'est une nous ne pouvons pas être assurés que c'est une trame complètement partagée ou une tradition locale comme dans le cas d'Échille et de son prométhée il est clair que le prométhée d'Échille fait référence à une tradition athénienne pour son public athénien dans le cas de Ménandre ce n'est pas clair mais donc voici ce que nous dit un des personnages de la pièce et c'est comme ça qu'ils font sacrifice dit-il ces cambrioleurs en apportant paniers épichés non pas pour les dieux mais pour eux-mêmes l'encens et la galette ça c'est de la piété ça le dieu le prend tout entier une fois déposé sur le feu tandis que c'est le bout de la queue c'est l'osphus à nouveau la référence à cette part donc la tradition peut-être directement athénienne c'est le bout de la queue et la bile c'est-à-dire la vésicule biliaire les mots sont très proches parce que c'est immangeable qu'ils déposent pour les dieux et de baffrer eux-mêmes avec le reste nous sommes dans le cadre d'une comédie mais c'est vrai qu'on a souvent enfin on a souvent on trouve dans la documentation grecque cette critique du sacrifice comme étant finalement un don étrange aux dieux puisqu'on donne un tout petit morceau parfois plus grand plus important comme dans le cas de Marmarini mais la part qui est finalement brûlée pour les dieux est relativement réduite avec des choses dont le personnage ici nous dit qu'elles sont immangeables mais je n'entre pas sur la question du sacrifice comme don parce que ça m'emmènerait trop loin je reste à la question de la trame générale particulière et des viscères donc voilà ce que nous dit Ménandre alors chez Plutarch alors je prends une des deux occurrences de ce sacrifice dans un autre traité de Semoralia qui s'appelle les préceptes conjugaux il écrit ceci ceux qui sacrifient pour le mariage ne font pas se consumer la bile en même temps que les autres parts sacrées la bile c'est collet qui peut aussi désigner la vésicule biliaire et vous trouvez à nouveau ici au datif pluriel les hieras dont nous parlons depuis tout à l'heure donc ceux qui sacrifient pour le mariage ne font pas se consumer la bile en même temps que les autres parts sacrées mais la prélèvent et la jettent à côté de l'autel le législateur ayant laissé entendre qu'il ne fallait en aucun cas que la bile ou la colère participent du mariage bon devant ce genre de texte nous sommes évidemment un peu perplexes dans la mesure où nous ne savons pas si plus tard qu'il rapporte en l'occurrence une pratique observée ou observable qu'on lui a rapportée ou bien s'il construit dans son traité sur les préceptes conjugaux s'il construit un processus sacrificiel ad hoc pour servir son argumentation combien même la deuxième hypothèse serait la bonne combien même cette chose serait un pur artifice argumentatif il me semble que ce que j'ai appelé la semaine dernière le contrôle de l'auditoire souvenez-vous à propos de l'épopée et de la comédie le contrôle de l'auditoire qui dans ce cas précis est surtout un contrôle du lectorat nous permet de récolter quelques éléments probants pour notre propos alors le premier élément c'est la mention de la bile donc de la vésicule biliaire qui peut faire partie des hiérats consumés par le feu quel que soit le degré d'invention que l'auteur injecte dans son propos ce point fait partie de l'arrière-plan référentiel nécessaire à son argumentation c'est d'autant plus probable que là nous avons affaire à quelque chose d'attester d'observer que l'on en trouve la validation on en trouve déjà la mention chez Ménandre le deuxième élément que suscite la lecture le deuxième constat que suscite la lecture de ce texte me permettra de conclure la leçon d'aujourd'hui en rapportant tout ce dont je vous ai parlé déjà sur la représentation du divin ce dont nous avons parlé les semaines précédentes à au propos d'aujourd'hui même si je vous ai peut-être semblé m'en éloigner beaucoup en vous parlant de viscères si Plutarch évoque ce sacrifice dans un traité sur le mariage c'est parce que la déesse Héra possède dans ses attributions la protection de l'institution humaine qu'est le mariage qui permet de produire des enfants légitimes c'est sa prérogative dans ce contexte-là et dans cet âge on la voit régulièrement associée à son époux à savoir Zeus or dans les traditions narratives qui mettent Héra la déesse Héra en scène un de ses modes d'action c'est le déclenchement du colosse de la colère or vous entendez dans le mot colosse le même champ sémantique vous percevez le même champ sémantique que la colée c'est-à-dire la bile le fiel et la vésicule biliaire alors évidemment tous les dieux sont susceptibles de se mettre en colère mais chez Héra il y a une association assez systématique à ce type de comportement alors je n'entrerai pas dans le détail de l'argumentation sur ce rapport des Héra à la colère je l'ai fait ailleurs avec une de mes collègues qui s'appelle Gabriella Pieronti dans un ouvrage sorti en 2016 qui s'appelle Les Héra de Zeus où on a évoqué cette question du rapport entre Héra et la colère mais je veux souligner combien Plutarque en décrivant une manipulation sacrificielle spécifique pour une déesse spécifique manipulation de la vésicule biliaire pour Héra atteste que décidément le sacrifice est un langage c'est un mode de communication et ce langage permet de mettre en relation alors évidemment dans les limites offertes par la manipulation des parts d'un animal sacrificiel il y a là une contingence on est limité le vocabulaire de ce langage de cette langue est limité par les éléments qui sont à disposition mais néanmoins ça permet quand même pas mal de combinaisons ce langage donc permet de mettre en relation les messages que les hommes souhaitent adresser au Dieu et même identifier le Dieu auquel ils souhaitent parler dans le cadre de la vésicule biliaire qui est jetée à côté de l'autel évidemment c'est une manière de pointer vers la figure des rats donc les messages que les hommes souhaitent adresser aux dieux mais aussi les messages que les dieux adressent aux hommes d'où cette dimension divinatoire de l'observation des Splangna et les viscères c'est pour ça que je vous en ai parlé sont une interface particulièrement efficace dans ce type de dialogue le statut des viscères comme hiéra est la langue parlée par tous les grecs et les manipulations singulières sont comme une parole que chaque communauté prononce selon sa tradition et selon ses besoins merci pour votre attention applaudissements 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 applaudissements